Musique Les bonnes splitters sont les plus sauvages et les plus dérangés de tous les peuples au rouc. Ces barbares partent au combat vêtus uniquement de pagnes et de peintures de guerre, et utilisent des armes faites d'os et de silex. Ils pensent que leur foi en Gorka-Morka est à la fois leur meilleure arme et leur meilleure armure. Et en ceci, ils n'ont pas tout à fait tort. Au cœur du royaume de Gour, les tribus de bonnes splitters vont où bon leur semble. Ces O'Rouks ont été pris dans un flot d'énergie ouague, et au lieu que celles-ci se dispersent après la bataille, elle a fusionné avec eux de façon permanente. Elles résonnent désormais sous leur crâne, colorant chaque sensation et chaque expérience, les rendant désespérément dépendants du frisson des combats à mort. Les tribus de bonnes splitters se comptent par milliers, chacune ayant son propre credo et ses totems. Mais toutes sont unies par leur adoration du grand dieu vert. Les bonnes splitters ne naissent pas tous ainsi. Certains, quand ils sont visités par le pouvoir de la ouague, s'en trouvent consumés et se retrouvent bientôt exilés de leur tribu d'origine pour avoir parlé tout seul ou frappé d'autres O'Rouks au visage avec des pierres qu'ils prétendent bénis par Gork. Ils errent alors dans les étendues sauvages de Gour, suivant des signes et des présages, jusqu'à ce qu'ils rencontrent des êtres masqués, connus sous le nom de prophètes ou rogues. Ces chamanes supervisent la transformation de l'aspirant en bonnes splitter, un guerrier sacré de la race peauverte, dont l'esprit est constamment investi par la joyeuse violence du dieu bicéphale, Gorka Morka. Les bonnes splitters chassent les bêtes géantes qui parcourent les terres de Gour et se massent comme des fourmis autour de créatures immenses qui pourraient les broyer sans mal sous leurs pas. Pourtant, la tribu est plus à craindre que la bête. Il y a bien longtemps que les bonnes splitters ont perfectionné l'art d'attirer leur proie dans une embuscade avant de lui crever les yeux, avec des flèches à pointe de silex et de percer sa peau épaisse avec des lances si grosses qu'elles doivent être portées par deux O'Rouks. Après s'être repus de la viande crue et avoir bu le sang encore chaud de la bête, ils revêtent des crocs, des griffes ou des défenses prélevées sur la carcasse du monstre. Se percer la chair est considéré par les bonnes splitters comme un acte sacré qui leur permet de s'approprier l'énergie bestiale qui donnait sa force à la créature. Et dans certains cas, ils accomplissent ce rituel au combat, se plongeant dans les entrailles des bêtes qu'ils tuent pour être les premiers en briser les côtes afin d'enfoncer les fragments dans leurs membres musculeux. En plus des os qu'ils prélèvent, les bonnes splitters marquent leur peau de tatouage primitif représentant les créatures qu'ils ont tuées, les forces élémentaires qu'ils ont vaincues et la nature des esprits qu'ils ont dévorés. Comme l'énergie de la Ouag les submerge, ces tatouages semblent s'animer comme doués d'une vie propre, ce qui est un spectacle troublant, même pour d'autres peaux vertes. Et pour les bonnes splitters, c'est la volonté de Gorka Morca qui est à l'œuvre, octroyant une fraction de sa puissance belliqueuse afin qu'ils triomphent de leurs ennemis. Ils voient des présages dans les lieux les plus incongrus. Un nuage à la forme singulière, par exemple, peut être interprété par un prophète Bourog comme un sanglier qui charge, lui inspirant une danse de guerre qui galvanisera sa tribu. D'innombrables batailles ont été livrées, des cités détruites, des empires renversés et des continents submergés sous les eaux, parce qu'un prophète bonnesplitter avait vu un tel présage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada